Bonjour Philippe, je sais que tu es venu aujourd'hui pas que pour ça mais aussi beaucoup pour soutenir les quatre inculpés de la campagne BDS et que tu es rentré déjà dans la salle même si tu en es sorti, donc quelle est ton appréciation un petit peu de la situation aujourd'hui ? Déjà c'était important d'être là, moi et puis les camarades du NPA évidemment parce qu'on est investi quand même dans l'action militante depuis très longtemps et puis là il y a un aspect complètement dingue dans cette inculpation des quatre camarades parce qu'on l'a vu déjà, comme tu dis je suis rentré dans la salle donc on voit bien à quel point tout ça est trafiqué, fabriqué et que ça repose sur rien du tout donc on voit clairement par contre la volonté d'intimidation, la volonté de faire taire les gens c'est impossible aujourd'hui de critiquer l'état d'Israël, impossible de critiquer la colonisation enfin toute la politique oppressive aujourd'hui contre un peuple palestinien c'est impossible de le défendre et on voit qu'il y a tous les moyens qui sont là pour empêcher ça, pour entraver l'activité militante et voilà donc c'est quand même un peu dingue ce qui se passe et là il y a une vraie bataille à mener y compris sur ce terrain juridique Oui, bon est-ce que toi tu lis un peu aussi ça au climat général qui est aujourd'hui quand même de faire taire toutes les voix dissidentes sur un peu tous les terrains je crois qu'en effet la campagne BDS a été un ballon d'essai aujourd'hui avec l'histoire du terrorisme il y a toutes les accusations sur critique de l'état d'Israël égale antisémitisme Non mais déjà rien que pour entrer au tribunal c'est révélateur de la situation dans laquelle on se trouve quoi il y a des flics partout, on est surveillé, pour entrer on est fouillé et puis vraiment bien fouillé dès qu'on a un tract, un drapeau, une couleur qui peut ressembler à la Palestine il faut l'enlever donc on voit déjà l'ambiance pour entrer et puis oui c'est forcément en lien avec tout ce qui se passe aujourd'hui contester le pouvoir quel qu'il soit ça devient de plus en plus dur on le voit dans les manifestations contre la loi travail on le voit à travers l'activité BDS et puis on le voit tout simplement au quotidien là où on milite dans les entreprises ou ailleurs de plus en plus on est quand même vite embêté par des affaires judiciaires ou vite convoqué par la police ce qui est en cas d'ailleurs oui à Ford parce que nous même on a été convoqué par la police pour avoir fait une manifestation soi-disant pour avoir abîmé des voitures et même là ça repose sur rien alors on ne sait même pas où ça en est mais c'est vrai que dès qu'on milite aujourd'hui on est vite confronté à ce genre de problème là et puis voilà donc là encore on pourrait dire que c'est ce qui est de moins grave mais la réalité c'est petit à petit c'est une société de plus en plus violente des rapports de plus en plus violents et on le voit par rapport à l'appauvrissement de la population puis on le voit par des droits qui sont de plus en plus restreints et supprimés donc voilà le problème qui est posé et on voit bien ce qui se passe c'est comment on crée le lien entre tous les combats aujourd'hui toutes les résistances parce qu'on sait bien que changer le rapport de force ça dépendra aussi de ça de notre capacité à nous de faire que ces batailles là soient jointes et qu'on puisse résister ensemble contre les pouvoirs Et sur la campagne BDS proprement dite est-ce que tu penses qu'effectivement aujourd'hui tu l'as dit c'est faire taire toute voix de contestation sur la Palestine mais est-ce que c'est pas aussi parce que aujourd'hui cette campagne là sur le plan international prend de l'ampleur et marque des points qu'il y a des attaques très violentes contre elle avec la spécificité quand même que c'est la France est le seul pays où on tente de criminaliser la campagne BDS c'est pas le cas ailleurs Non mais sûrement de toute façon à partir du moment où il y a répression on sait que quelque part on embête on pose problème c'est vrai pour toutes les situations de répression c'est qu'il doit y avoir une crainte du côté du pouvoir qu'à un moment donné les combats prennent de l'ampleur ou en tout cas que la résistance devienne contagieuse et certainement que dans la question israélienne et de la dénonciation publique à l'échelle internationale de la politique d'Israël et puis de la répression du peuple palestinien certainement que ça doit prendre ça on le sait il y a même des sociétés comme Orange qui reculent, qui ronde des contrats et tout ça donc on voit bien qu'il y a une opinion publique qui permet de faire pression et toute l'activité de BDS et puis pas que tout le boulot d'appel au boycott et puis de résistance ou des dénonciations de cette politique là elle paye et c'est vrai que la répression ça doit être la partie visible justement à quel niveau on embête le pouvoir et notamment l'État français qui est quand même clairement en soutien à l'État d'Israël Merci 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 Merci